Quotidiennement, des patients arrivaient déjà morts sur des civières ou portées par leur famille. J'ai eu des patients arrivés sur des charrettes tirées à dos d'âne parce qu'il n'y a plus d'essence pour amener les morts ou parce que les ambulanciers ont trop peur de se déplacer dans certaines zones. J'ai déjà eu un âne arrivé qui est mort devant les urgences parce qu'on lui a tiré dessus sur le trajet. Et donc les patients qui arrivent déjà morts, on en a tous les jours. C'est-à-dire que les familles vous amènent leurs proches décédés. Je parle également d'enfants, mais ils n'y croient pas, donc ils vous l'amènent quand même. Il est souvent décédé dans la nuit, ils ne nous l'amènent pas dans la minute. Et il est déjà froid, c'est déjà un cadavre, pas d'autre terme. Il faut dire les choses comme je les ai ressenties. Et on vous regarde. Et comme vous êtes la seule étrangère du service, on estime que vous avez peut-être des compétences à pouvoir réanimer meilleurs que celles de leurs médecins locaux. Et non, vous annoncez qu'il est mort et qu'on ne va rien faire. Donc ils repartent avec en hurlant, mais toujours en vous respectant. Donc ça, c'est pour la partie très matinale parce qu'ils ne se déplacent pas la nuit. Ils ont très peur de se déplacer la nuit. Et ensuite, la journée commençait à peu près au lever du soleil et elle était très intense puisqu'on essayait de travailler en soignant les enfants. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaies de la face, beaucoup d'exorbitation, un deuil qui n'existe même plus, de plaies de la tête, de la face, de l'abdomen. Comme l'a dit Chamsin, ils savent vous viser. Et puis des fratries aussi. J'ai déjà eu des fratries aux urgences. Moi, je sais que mon collègue, Rallette, qui prendra la parole après, est urgentiste. Et je l'ai vu. Pourtant, il est médecin urgentiste. Alors moi, on peut dire que je suis une femme ou une infirmière ou voilà. Mais mon collègue urgentiste, je l'ai vu. Et j'ai vu même docteur Pity désemparé face à la situation. Je les ai vus en leur disant on y va, on y va. Et qui me disent mais est-ce que je peux avoir un brancard, Iman ? Mais il n'y en a pas. Non mais là, il faut qu'on la réadmine sur un brancard. Mais je n'en ai pas. Je n'en ai pas, les gars. Tu te souviens ? Tu te souviens ?